Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour en Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce, mardi de mai, direction l'hippodrome de Vincennes. Ce sera une semi-nocturne qui nous attend sur la cendrée parisienne. Ce sera la quatrième réunion, réunion 4. Ce sera la course 2 à laquelle je me suis intéressé. Le prix Vanadis, une course pour des chevaux de 6 ans, des mâles, n'ayant pas gagné 95 000 euros. On a un lot assez homogène qui nous attend avec 12 concurrents au départ sur le parcours classique. 2700 mètres de la grande piste à parcourir. Et je n'ai retenu qu'une seule candidature, ce sera un jeu simple, le pari du jour. Avec un jeu simple sur le numéro 11, Uriel Ludois, qui est une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Vous le voyez, il n'a couru que 4 fois cette année. Mais c'est extra, il reste sur 2 victoires tout simplement. Et c'est vrai que lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il se transcende. Et ce fut le cas dernièrement, il s'est vraiment imposé très plaisamment déjà sur la piste de Vincennes. C'était sur un parcours un poil plus long, 2850 mètres. Le lot était correct. Regardez, il est venu prendre la tête au bas de la descente. Il n'a jamais été approché par la suite. Une 13-8 sur 2008, grande piste. C'est vraiment bien comme chrono. C'est vraiment signe d'un bon cheval. En tout cas, il est au top. Il a fait ses preuves sur la grande piste de Vincennes. Et c'est vrai qu'il découvre un bel engagement. Effectivement, vous le voyez, 93 560, n'ayant pas gagné 95 000, même pas 1500 euros du plafond. On ne peut pas rêver de meilleurs engagements pour être honnête. Une ajoutée de 2700 mètres de grande piste, ça ne va pas le déranger. Loin de là, une nouvelle fois confié à Alexandra Brivard comme lors de son succès début avril. Elle a repris un peu de fraîcheur. Environ 4 semaines d'intervalle entre ces deux courses. Rien à signaler avant le coup. Tous les feux sont au vert. Et je pense qu'il devrait une nouvelle fois fournir une très belle performance. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce mardi 2 mai. En réunion 4, le 211 Uriel Ludo a joué de mon côté. 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche 30 avril. Et sur le mois également qui est passé le mois d'avril. On termine sur une bonne note avec Guardia que je vous indiquais. Qui termine deuxième. Sur The Turf, elle rapporte 1,50 euro. Du coup voilà, moi je veux 4 euros et j'ai récupéré 4,50 euros. C'est pas le Pérou comme on dit. Mais en tout cas, on termine sur une bonne note. Parce que c'est vrai que ces derniers jours, c'était pas top top. Voilà, on était bien une semaine avant la fin du mois. Et on n'a pas eu forcément beaucoup de chance avec des quatrièmes ou cinquièmes places. Des distancés. Bon, ça arrive. Ça fait partie aussi du jeu. Parfois, les choix sont parfois pas extraordinaires. Et parfois, on manque de chance. En tout cas, voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi, de continuer à me suivre dans cette émission de 1 jour à Paris. Juste pour la petite information, mois d'avril, j'ai terminé à 98 et des poussières. Donc voilà, sur l'ensemble du mois, j'ai perdu 1 euro et quelques. Donc bon, c'est pas grave. J'aurais préféré finir positif. Mais bon, être négatif de 1,70 euro, je crois, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, moi j'essaie de vous donner vraiment des paris qui sont le plus sûrs possible ou le plus amusants. Tout en gardant une certaine sécurité. Voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. En tout cas, on va essayer de faire mieux durant le mois de mai. 31 jours, c'est un peu plus long. Et on va essayer de vraiment tenir la route tout au long du mois. Comme je vous l'ai dit, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Sachez en tout cas que le pari de ce mardi 2 mai, ce sera en Réunion 4, le 211 Uriel Ludois. Moi, je vous retrouverai dès demain pour une nouvelle édition. Peut-être du côté de Vichy, il y aura une réunion principale du côté de Vichy avec les trotteurs. En attendant, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve dès demain. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité et je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.